Je ne suis pas encore tout à fait dans le personnage, mais ça viendra. Ça va en faire chier plus d'un à Hollywood, moi, je te le dis. Alors, le travail d'écriture avec le réalisateur, c'est un travail en échange constant, avec certaines empoignades, parce que c'est vrai que chacun a sa vision et des personnages et des lieux, mais malgré tout, on a fait un tel travail d'enquête et puis qui a abouti dans le documentaire qu'on ne peut que s'accorder sur le fond et sur l'essentiel, sur l'essentiel même des choses. Le cinéma, c'est donner à voir, c'est plus que montrer, pour moi, c'est donner à voir. Et Bernard Lecoq a cette facilité de faire passer une émotion de façon très subtile. Tout ça, ça vient, ça entre un peu dans ma tête et puis à un moment, les choses seront très concrètes parce qu'on aura joué des choses très concrètes. Voilà, ça, c'est le bassin de Norouz, et ça va être magnifique parce que c'est un bassin qui est octogonal. Et donc, sur chaque côté, il y aura des constructions, des constructions splendides avec des arcades, de façon à pouvoir circuler par tous les temps. Puis, alors, au milieu, là, vous voyez, par là, il y aura un îlot. Et alors, dessus, il y aura la statue du roi de l'époque, Louis X.1V. Ça ne va pas être mal. Cette aventure est folle. L'aventure de Riquet était folle. L'aventure du film est un peu folle aussi. Mais c'est moi ce qui me séduit beaucoup parce que je crois qu'il y a, avec ces décors somptueux, cet endroit, ce château magnifique et ce scénario que vous avez écrit, qui me paraît extrêmement subtil et délicat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501